Hello, hello, Jean-Jacques Mambo, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un livre, un très bon petit livre, La Férocité Blanche, qui a été écrite par Rosa Amelia Plumel Uribe. Donc déjà, c'est un livre dont j'ai entendu parler depuis un petit moment, et je pense qu'il est important de donner le sous-titre du nom, qui est, donc c'est La Férocité Blanche, des noms blancs au nom arien, génocide occulté de 1492 à nos jours. Donc je pense qu'aujourd'hui ce livre c'est déjà un classique, j'ai vu beaucoup de revues dessus, j'ai entendu beaucoup de choses dessus, et en fait, j'ai un frère à moi qui me l'avait proposé il y a déjà au moins 8-9 ans, il m'en avait parlé, donc Foxy, tu vois la vidéo, Big Up à toi, je n'avais pas eu le réflexe d'acheter le livre à l'époque. Entre temps, j'ai vu beaucoup de revues, j'ai lu certaines choses sur le livre et tout, mais je n'ai toujours pas été, moi quand j'achète un livre, j'aime bien être poussé par quelque chose, tu vois ce que je veux dire, j'aime bien être poussé par quelque chose, bon voilà, c'est mon processus pour acheter les livres, chacun achète un livre avec son propre processus, et en fait, dernièrement j'étais chez moi, je regardais des vidéos sur Youtube, je tape, donc je pensais au livre, je tape La Férocité Blanche dedans, et je tombe, et en fait, depuis, pourtant on me l'avait conseillé il y a pratiquement 10 ans, 8-9 ans, mais je n'avais jamais en fait fait de recherche sur Youtube par rapport à l'écrivaine, et donc là je tape La Férocité Blanche, et je tombe sur une, en fait sur une, c'était une présentation, je ne sais pas si c'était une présentation, en tout cas, oui c'était une présentation du livre je pense, c'était une espèce de conférence, voilà. Et en fait, malgré tout ce que j'avais déjà lu et entendu sur le livre, donc je ne l'avais pas encore acheté, mais en regardant cette conférence, en fait, j'ai été, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que l'auteur, de par son caractère, sa manière d'expliquer les choses, c'est-à-dire que j'ai ressenti sa vibes, tu vois ce que je veux dire ? C'est une femme colombienne, c'est une femme de la Colombie, de l'Amérique du Sud, et sa manière de s'exprimer, sa manière de dire les choses, comment elle était très franche, très directe, très... Je ne sais pas comment expliquer, mais il y avait un truc, c'est-à-dire que tu sens que c'est une femme qui a une personnalité très forte, et donc, moi j'ai été, entre guillemets, on va dire, j'ai été séduit par... C'était le petit pouce, le petit pouce que j'avais besoin pour acheter son livre, et voilà quoi, donc j'ai acheté le livre et tout. Donc d'ailleurs, je mettrai en description le lien de la vidéo, justement, de cette conférence, et juste pour la petite histoire, par exemple, pendant la conférence, c'était maintenant le moment de faire question-réponse et tout, et tu vois qu'il y a un gars qui pose des questions, qui plaint de ses questions, et à un moment, il pose encore une question, et elle le stoppe, et au moment de répondre, c'est-à-dire avant de répondre, elle regarde le gars et lui dit, mais ça, on a déjà répondu à ça, tu vois ? Et t'entends le gars qui dit, ouais, mais est-ce que... Et elle lui dit comme ça, non, mais ça se voit que vous, vous n'êtes pas arrivé à l'heure, parce que ça, c'est la première chose dont on a parlé. Et tu vois, le gars, il est là, bon, on ne voit pas le gars, mais tu sens que, bon, il est un peu, tu vois ? Et finalement, il dit, ça, on a déjà vu, mais bon, je vais quand même répondre à votre question, comme, machin, et tout, mais c'est pour dire que c'était vrai, enfin, je ne sais pas, je mettrai le lien, je vous encourage à aller aussi voir le lien de la vidéo pour comprendre ce que je suis en train de dire, mais directement, quand j'ai fini de lire le truc, je suis parti acheter le livre, directement, tu vois, parce que là, c'était vraiment, je me suis dit, non, je me suis dit, en fait, si son livre a autant de caractère que sa manière d'être, en fait, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que le livre, ça doit être une tuerie. Et elle explique d'ailleurs, pendant cette conférence, que le livre, parce que franchement, c'est un livre de ouf, moi, je te le dis directement, comme ça, c'est... Moi, je pense que ces livres-là devraient être dans le cursus scolaire, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être à partir de... je ne sais pas, moi... Peut-être à partir de la troisième, tu vois ce que je veux dire ? Troisième, peut-être à partir de la seconde, tu vois ce que je veux dire ? Je vous remonte le livre, hein ? La férocité blanche, tu vois ce que je veux dire ? Même si le titre, il est très accrocheur, il faut vraiment lire le truc pour s'apercevoir que cette férocité blanche, elle est très féroce, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est une férocité comme... Et c'est pour ça que le sous-titre, il est très important, des noms blancs aux noms ariens, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, elle parle des ariens, c'est-à-dire les nazis, tu vois ce que je veux dire ? Donc des noms blancs, donc les noms blancs, c'est tout ce qui est pas blanc, en général, c'est noir, tu vois ce que je veux dire ? C'est l'écran noir, tu vois ce que je veux dire ? C'est nous, tu vois ? Dans toute la palette de color, ça veut dire de l'albinose jusqu'au noir ciré, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est les noms blancs, tu vois ? Mais elle dit bien des noms blancs, donc elle parle de nous, tous les noms blancs, aux noms ariens, tu vois ce que je veux dire ? C'est très important, tu vois ce que je veux dire ? Et en tout cas, c'était la petite histoire pour expliquer comment moi j'en suis venu à prendre ce livre, je mettrai le lien dans la description. Et aujourd'hui, la vidéo que j'aimerais faire, vraiment pour mettre en exergue, vraiment, je dirais, la patte de l'écrivaine, et pour que vraiment vous compreniez à quel point le livre qu'elle écrit, c'est du lourd, je vais lire quelques passages et les commenter. Parce que je trouvais que c'était intéressant. Pourquoi je décide de lire des passages ? Parce que quand je lisais le livre, j'étais un jour là, on était là, c'était l'heure de dormir, j'étais avec ma femme, on était chez nous, quoi, tu vois. On était dans le lit, elle, je ne sais pas, était sur la tablette ou elle lisait un truc, je ne sais pas ce qu'elle faisait, moi je lisais mon livre, tu vois. Je lis le livre comme ça, je lis un passage, je m'arrête comme ça, je commence à réfléchir. Je dis, merde ! Elle, elle sait déjà ce que je lis, tu vois, de tout ça s'appelle la férocité blanche. C'est-à-dire que même elle, si elle n'a pas lu le livre, elle sait que c'est un truc, ça peut être quand même assez hardcore, tu vois. Je me replonge dans ma lecture, je m'arrête encore, je dis, je tire comme ça, je dis, merde, putain, c'est chiant, tu vois. Ma femme est à côté de moi, elle, elle continue à faire ses affaires, moi, je continue. Donc, je reprends ma lecture, je lis encore une troisième fois, et là, je m'arrête encore, je dis, et en fait, je m'arrête dans ma lecture, et je me dis comme ça, bon, peut-être que je pensais, je pensais avoir autre, en fait, tu vois. Et je dis comme ça, qu'est-ce qui nous ont pas fait ces gars-là, tu vois, ce que je dis. En fait, la lecture du livre m'a poussé à cette réflexion, de me poser la question, qu'est-ce qui nous ont pas fait ces gars-là, tu vois, ce que tu vois. Est-ce qu'il y a un truc qui nous ont pas fait, on parle de férocité, tu vois ce que je veux dire. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, depuis tout à l'heure, tu lis, tu t'arrêtes, machin, tout ça, non, non, non. J'ai dit, chérie, ce qui se passe là, c'est extrêmement grave. Elle me dit, comment ça ? Et je lui pose la question, je lui dis, mais chérie, qu'est-ce qui nous ont... Et donc, elle, elle comprend pas, tu vois, elle est là, elle se dit, mais attends. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui nous ont pas fait ces gars-là ? Elle me dit, mais comment ça ? Je lui dis, on parle de la férocité, tu vois. Donc, elle me dit, non, mais qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai dit, chérie, attends, je vais te lire ce que je viens juste de lire. Laisse-moi te lire ce que je viens de lire. Avant de lire ça, il faut quand même que je dise que c'est pas pour les... Comment on va dire ? Si je pouvais mettre un truc à... des âmes sensibles, tu vois ce que je veux dire ? Pour les âmes sensibles. Parce que vraiment, c'est hard. Et j'en reviens encore au titre avant de commencer ma lecture pour dire que... Le sous-titre, c'est des non-blancs au non-arien. Génocide occulté de 1492 à nos jours. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, en fait, elle fait une comparaison des camps de concentration nazis. Tu vois, donc, la Dixième Guerre mondiale, c'est 39-40, là, 39-45. Et elle fait une comparaison avec ce qui se passait dans les colonies d'Amérique. D'accord ? C'est-à-dire au niveau du traitement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire comment est-ce que les non-arien étaient traités. Bon, il faut savoir que par non-arien, en fait, soit tu es arien, soit tu es non-arien, chez les nazis. C'est-à-dire que si tu es noir, eux, ils mettaient aussi les juifs dedans, ils mettaient les... comment on appelle ça ? les gitans dedans, ça dit tout ce qui n'était pas à rien, pour eux, c'était... Oui ! On s'en débarrasse. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, elle fait, je pense, un parallèle très intéressant entre la manière dont les non-arien étaient traités et les non-arien, majoritairement les juifs, tu vois, c'est majoritairement les juifs, comment eux, ils étaient traités dans les camps de concentration. Elle appelle ça l'univers concentrationnaire, tu vois, en Allemagne, enfin en Allemagne, des nazis en tout cas, que ce soit en Allemagne, en Pologne, partout il y avait des camps de concentration en tout cas, et partout il y avait, maintenant on va dire, des camps de concentration dans les Amériques. Comme j'ai dit, elle est colombienne, tu vois ce que je veux dire ? Elle est colombienne, il me semble qu'elle a étudié en France, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça qu'elle a cette sensibilité par rapport à ce que la France a fait, tu vois ? Donc sensibilité absensible, s'abstenir. Donc là, premier passage que je vais lire, pour mettre en exergue tout ce que je viens de dire la petite introduction, ok ? Donc ça vient de qui ? Donc, là je vais parler de quelqu'un qui s'appelle Joseph Eleazar Morena, donc Morena ou Morenas, je ne sais pas, qui était donc fonctionnaire du roi pendant plus de 20 ans dans différentes colonies, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui a eu l'expérience des colonies, donc Morenas, dont le témoignage, donc il a fait des écrits, donc ces écrits, dans ces écrits, ça s'appelle, si ça vous intéresse, ça s'appelle « Précis historique de la traite des Noirs et de l'esclavage colonial » qui fut publié en 1828. D'accord ? Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce gars c'était donc un... donc un... c'était un fonctionnaire, c'était pas un abolitionniste, donc voilà ce que l'auteur nous dit, il nous dit que ce n'était pas un abolitionniste, ok ? Donc, à ma connaissance, il ne s'éleva nulle part contre le principe de l'esclavage. Il n'exprima, entre parenthèses, très courageusement derrière, que son hostilité contre ce qu'il appelait, entre guillemets, les excès de la traite, virgule, les excès de l'esclavage, fermé les guillemets. D'accord ? Donc lui, il s'est plaint par rapport aux excès qui pouvaient se passer et je vais continuer, vous allez comprendre. Donc Morena plaida auprès du roi et de la chambre pour un adoucissement de l'univers... pour un adoucissement de l'univers concentrationnaire d'Amérique. Ce qui lui coûta son poste. Donc le mec, il s'est plaint. On l'a jarté. Déjà, il faut comprendre un peu le truc, comment ça se passe, tu vois ? Il lui coûta son poste. À la différence de Solskjaer, il ne comprit jamais que cet univers ne pouvait se maintenir que par la terreur. Donc on parle vraiment de terreur ici. D'accord ? On parle vraiment de terreur. C'était la manière dont on pouvait avoir autant de méprise, autant d'emprise, pardon, sur une majorité de la population. Il me semble, je peux me tromper, que par exemple, à Saint-Domingue, je crois que c'était un truc du style 1 pour 10, tu vois. Il y avait un blanc pour 10 Renois, 10 Renois, 10 Nègles, 10 Esclaves, tu vois ce que je veux dire. Donc il fallait bien... Bon, après aussi, il y avait bien entendu, il y avait, comment dirais-je, la force militaire aussi. Donc, où c'était peut-être 1 pour 5. En tout cas, c'était un truc comme ça, tu vois. Donc on a le droit de se poser la question, mais comment une écrasante majorité d'individus se sont fait mener comme ça pendant autant de temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'en reviens à ma lecture. Donc c'est une démarche comparative, d'accord ? Donc là, je vais vous lire un petit passage de ce qui se passait dans les camps de concentration nazie, tu vois. Et soyons très clairs là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord pour condamner ce genre de traitement, c'est inhumain, c'est inadmissible, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut, tu vois ce que je veux dire ? Et vous allez comprendre. Donc parmi les exemples de barbaries réunant dans les camps allemands, Cogon raconte le fait suivant. Donc Cogon, c'est un historien qui a aussi été dans les camps de concentration, d'accord ? J'ouvre les guillemets. Au printemps 1938, le commandant Koch fit enfermer un bohémien qui avait tenté de fuir dans une grande caisse dont l'ouverture était garnie de fils de fer. Le captif ne pouvait se tenir qu'accroupi. puis Koch fit enfoncer de longs clous dans les planches qui, à chaque mouvement du captif, entraient dans sa chair. Le bohémien fut exposé dans cette cage devant le camp tout entier. On ne lui donna pas à manger et il passa deux jours et trois nuits sur la place d'appel. Ses hurlements effroyables n'avaient plus rien d'humain. Au matin du troisième jour, il le délivra de son tourment en lui faisant une injection de poison. Donc, voilà comment les gars ils maintenaient les gens dans la terreur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on t'attrape tentative de s'échapper, voilà le traitement qui t'attendait. Tu vois ? Donc ça, c'était un traitement parmi tant d'autres parce que c'était limite du cas par cas. Bref. Fermez les guillemets. Ce genre de supplice ne devait pas arriver tous les jours mais le fait qu'il puisse survenir à n'importe qui parmi la population concentrationnaire en dit long sur la terreur qui régnait. Ça veut dire les mecs ils étaient dans une étape psychologique d'alerte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est... Enfin, bref. Maintenant, on passe à Morena. Donc lorsque Morena dénonce la, entre guillemets, justice coloniale pour demander, entre guillemets, un adoucissement du système, il tient à préciser. Alors maintenant, j'ouvre les guillemets pour qu'on comprenne bien de quoi Morena se plaint et ça nous donnera... Bon bref, on va en discuter. En tout cas, ça va nous faire comprendre beaucoup de choses. Tu vois ? Euh... J'ouvre les guillemets, là c'est Morena qui parle. Je ne veux point parler ici de ces malheureux alors qu'on fait rôtir dans un four ou qui ont été dévourés par des chiens. Tu vois tout à l'heure quand je te disais que je lisais le truc, cette phrase-là, j'ai dû la lire au moins cinq fois. J'ai dû au moins la lire cinq fois pour m'assurer que ce que j'avais lu là, c'était vraiment ce que je venais de lire. Tu vois ? Donc tu t'imagines, tu es en pleine semaine, mercredi soir, avant d'aller te dormir, bon, tu fais ta petite lecture et tu dis ça. Et c'est là, je dis... Tu... Enfin... Je me relis, je ne veux point parler ici de ces malheureux qu'on fait rôtir dans un four ou qui ont été dévorés par les chiens. À la limite, même dévorés par les chiens, tu vois, je me dis, bon, mais qu'on fasse rôtir des êtres humains dans des fours quand même, tu vois, je trouve que c'est quand même un peu abusé, quoi. Tu vois ? On continue. Alors, ni des noirs qu'on a... Donc, ni des noirs qu'on a fait périr de faim ou à coups de fouet. ou qu'on a fusillé pour se procurer un passe-temps. Donc, les mecs, leur passe-temps, c'était de fusiller des reloins, tu vois. Ni de ces infortunés que des scélérats ont torturés en leur sillonnant le corps avec des torches enflammées ou en leur brûlant les parties naturelles avec un tisson ardent. Je ne veux signaler que la barbarie exercée par les tribunaux au nom de la justice. Fermez les guillemets. Donc, c'est ça que... C'est-à-dire, tout ce que les mecs faisaient, tu vois ce que je veux dire, en dehors de la justice, on s'en fout, quoi. En tout cas, ce bourré-là, ce n'était pas de ça dont il parlait, tu vois. Lui, il parlait... Donc, il faut imaginer, déjà, il se passe des trucs de fou, tu vois, comme ça. Lui, il ne se plaint pas de ça, il se plaint juste de... Comment on va dire ? Des sanctions émises par la justice. Donc, c'est la justice, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on est dans les Amériques, on est dans les colonies dites françaises, donc là, on est en pleine période de Côte-Noire, tu vois ce que je veux dire ? Au passage, je regardais, dernièrement, une vidéo sur YouTube où... c'était une vidéo avec Rocaia Diallo, si je la retrouve, je la mettrai dans les commentaires par rapport au statut qu'on déboulonne. Et... Donc, elle est là, elle parle, elle parle, après, elle enchaîne sur le Côte-Noire, et t'as un que-mèche, je ne sais pas c'est qui, franchement, si c'est... Je ne sais pas c'est qui le que-mèche, journaliste, historien, en tout cas, le mec est là sur le plateau de télé, donc bon, le gars, il a un truc à dire. et il lui explique à Rocaia Diallo que le Côte-Noire, c'est une avancée du point de vue... c'est une avancée... tu vois, comme on dit la modernité, c'est une avancée, c'est une avancée, tu vois, du point de vue de l'esclave. Lui, il est là, il se tient, il dit que ça, c'est une avancée, tu vois. Tu vois ce qu'il veut dire ? En gros, il est en train de te dire que le Côte-Noire, c'est un truc positif pour les esclaves. Là, on est en plein période de Côte-Noire, tu vois. Côte-Noire, c'est quoi ? C'est 1600... 1600 combien ? 1685, je crois, il me semble. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le Côte-Noire que je mettrai en descriptif. N'hésitez pas à aller la regarder. Mais le mec, il se tient comme ça sur un plateau de télé, c'est-à-dire c'est un truc qui va être vu par des millions de personnes. Même quand il dit ça, ça se trouve, c'est du live. C'est-à-dire que c'est déjà vu par des millions de personnes et les gens, ils vont... Maintenant, ça va être repartagé des milliers de fois et tout et tout. Il dit comme ça, les yeux dans les yeux, les yeux dans les bleus comme on dit là, ou les yeux dans les yeux. le Côte-Noire, le Côte-Noire, mais il faut ça... Il lui dit comme ça, il lui dit sans... sans dire que c'est le blague, il dit, sérieusement, oui, vous savez, le Côte-Noire, c'était une avancée pour le temps, mais on ne peut pas juger les faits d'hier avec les yeux d'aujourd'hui. Vous savez que le Côte-Noire, c'était une avancée pour l'époque. Oui, oui, madame. Le gars, il dit ça comme ça, quoi. Et voilà, entre-temps, moi, comme sur la férocité blanche qui contredit totalement ce que le mec raconte, tu vois. Bref, ce n'est pas ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, je continue. Je continue et ça va encore mettre en exergue ce que je suis en train de dire, d'accord ? Donc, maintenant, je fais parler l'écrivaine. Dans sa requête pour un adjudissement des lois d'exception appliquées aux non-blancs, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y avait une loi pour les blancs, il y avait une loi pour les non-blancs. Dans la partie française de l'Amérique, Morenas rapporte le cas suivant. Donc, j'ouvre les guillemets. Un tribunal de la Guadeloupe par jugement du 11 Brumaire de l'an 11, donc c'est 1803, a condamné Millot de Girardière à être exposé sur la place de Pointe-à-Pitre dans une cage de fer jusqu'à ce que Moren s'en suive. La cage qui sert à ce supplice à 8 pieds de haut. Le patient qu'on y enferme est à cheval sur une lame tranchante, il a un cheval sur une lame tranchante. Ses pieds portent sur des espèces d'étriers et il est obligé de tenir les jarrets tendus pour éviter d'être blessé par la lame. All right ? Devant lui, sur une table qui est à sa portée, on place des vivres et de quoi satisfaire sa soif. Mais un garde veille jour et nuit pour l'empêcher d'y toucher. Quand les forces de la victime commencent à s'épuiser, elle tombe sur la tranche de la lame qui lui fait de profondes et cruelles blessures. Ce dernier, stibré par la douleur, se relève et retombe de nouveau sur la lame acérée qui le blesse horriblement. Ce supplice dure 3 ou 4 jours. Fermez les guillemets. Donc moi, je suis là, je suis en train de faire ma lecture du soir et je reviens. Donc moi, je suis là, comme ça, c'est-à-dire que je te dis le contexte dans lequel moi je lis ce truc. Je lis le truc, j'ai ma femme à côté de moi et là, c'est là où je me dis mais merde, tu vois, mais pardon, je me dis zut, flûte, crotte, mais qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait, quoi, tu vois. Et pareil, comme pour le truc où on dit on fait rôtir des gens dans le four, tu vois, je relis le truc, tu vois, je relis, je me dis mais est-ce que j'ai bien compris qu'en fait, ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils demandent à un gars c'est-à-dire qu'on met quelqu'un à califourchon sur une lame, il a les pieds sur des étriers et on le laisse là jusqu'à ce que mort s'en suive, tu vois, ils disent que on le laisse là et le pire, c'est quoi, c'est qu'à portée de main, on met à manger et à boire mais on met un garde pour ne pas qu'ils puissent y accéder, quoi. Donc moi, je suis là comme ça, je me demande mais quel est le processus par lequel on arrive à ce genre de méthode, quoi, ce genre de méthode correctionnelle, en fait, quoi, tu vois. Donc, c'est là, je me pose la question comment est-ce que les mecs, ils en arrivaient, est-ce qu'ils faisaient, je ne sais pas, ils arrivaient lundi matin et puis ils avaient le conseil de je ne sais pas quoi et puis ils se mettaient à faire des brainstormings à comment est-ce qu'on va punir les gens, qu'est-ce qu'on va leur faire, comment on va leur faire, combien de temps ça va durer et puis est-ce qu'on ne devrait pas mettre un gars au bout de la table avec un mec à manger et puis est-ce qu'on ne devrait pas mettre une lame, oui, oui, on devrait le faire s'asseoir sur une lame et tout je veux dire, par quel procédé est-ce qu'on arrive voilà, c'est ça ma question, par quel procédé est-ce qu'on arrive à des mesures disons correctionnelles, punitives, pareil quoi, tu vois, je me pose la question, donc ce supplice dure trois ou quatre jours, fermez les guillemets, cela ne devait pas non plus arriver tous les jours, même si le fait a dû avoir lieu plus d'une fois puisque nous savons que le supplice pouvait durer trois ou quatre jours selon la résistance de la victime, tu vois ce que je veux dire ou pas, et c'est donc ce genre de sévice dont Morena s'il voulait se plaignait, tu vois, donc tout ce qui se passait en dehors, ce n'était pas son problème, lui se plaignait de la justice, tu vois, il disait que la justice elle était trop, elle était trop, comment dirais-je, il disait que la justice elle était trop grave, quoi, tu vois, en gros le gars il dit qu'on ne traite pas les gens comme ça, tu vois, surtout si c'est la justice, tu vois, et je trouve que c'est bien de faire ce parallèle vraiment entre ce qui se passait avec du temps des nazis, donc il y a quoi, il y a, les nazis c'était les années 40, donc ça fait quoi, ça fait 80 ans, et ce qui se passait déjà dans les années 1800, quoi, 1800, il y a plus de 200 ans, quoi, tu vois, pour dire que la barbarie, je ne sais pas si elle a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et c'est aussi un point qu'elle traite dans le livre, c'est qu'en fait elle dit que à partir du moment où on enlève toute humanité à quelqu'un de manière légale, c'est-à-dire que cette personne, c'est-à-dire que psychologiquement, les gars, quand ils font des sévices comme ça, ils n'ont aucun remords, tu vois, c'est comme quand tu écrases une mouche, un cafard, une fourmi, tu vois, il y en a, ils s'amusent à tuer des chats dehors ou ils tirent sur des pigeons, tu vois ce que je veux dire, mais à partir du moment où tu es dans un cadre légal, c'est-à-dire que maintenant, l'imagination prend le pas sur le reste, et tu vois, le gars qui plantait des clous dans la planche, comme les mecs qui mettaient des gens dans des fours pour les faire rôtir, ou bien on mettait des tessons brûlants dans les parties génitales des gens, on les enflamme, enfin bref, c'est, à partir du moment où les gens, ils sont dans un truc que c'est légal, il ne va rien leur arriver, de manière légale parce que c'est la loi, à partir de là, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles et inimaginables, tu vois ce que je veux dire, à partir de là, c'est la porte ouverte possible à toutes les dérives, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est en Guadeloupe, donc, je continue, d'accord, et oui, et c'est ce qu'elle dit, ce qui est, je continue, donc ce qui est troublant ici, c'est la normalité au milieu de laquelle ces atrocités avaient lieu, qu'au nom de la loi et d'une certaine conception de la justice, des magistrats aient pu en toute légalité autoriser de thèses horreurs à condition, il est vrai, qu'elles fussent réservées aux coupes racialement inférieures. Donc, ça revient au fait de dire que la justice, quand on va devant un palais de justice, souvent, on te montre la justice, c'est une femme, comme ça, ou il te montre juste une balance, ou des fois, il te montre une femme, comme ça, derrière la balance, avec les yeux bandés pour dire que la justice est aveugle, tu vois, que la justice est juste, en fait, quoi, tu vois. Or, on voit bien que pendant des siècles, il y avait une justice à deux vitesses, il y avait une justice pour les blancs, une justice pour les non-blancs, tu vois. Donc, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des résidus de cette justice-là, aujourd'hui ? Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, où ils ont fait un tollé, là, par rapport à ce qui... En France, on adore faire des tollés par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec George Floyd, tu vois ce qui s'est passé avec George Floyd, tu vois. Le gars, il était sur son cou pendant 8 minutes 46 secondes. Ils disent que oui, non, mais le gars, c'était un colosse et tout, je veux bien que le gars c'est un colosse, tu vois. Mais à partir du moment où t'as un adulte qui est sur ta nuque pendant pratiquement 9 minutes, à un moment donné, bah ouais, tu vas mourir, tu vois. Et les policiers sont tranquilles, tu vois. En France, il y a le cas d'Adama Traoré, le cas d'Adama Traoré, un jeune homme de 24 ans qu'on retrouve mort dans les géoles, j'ai envie de dire les géoles de la gendarmerie. Est-ce qu'il n'y a pas une justice à deux vitesses, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas une justice pour les blancs, une justice pour les non-blancs, tu vois ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gendarmes, les policiers, les gars qui ont tué cet enfant-là, ils sont toujours libres, ou quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce qu'on n'est pas... Et c'est pour ça que moi, je trouve que... Et c'est pour ça que je dis souvent savoir APS, tu vois ? Parce que si t'es dans un contexte comme ça aujourd'hui, un contexte vraiment totalement malheureux, tragique, tu vois, et que t'es au courant de ce genre de... 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 de faire, tu peux réaliser qu'en vérité, ok, là, on est en plein dans la justice à deux vitesses, tu vois ce que je veux dire ? En plein dans la justice à deux vitesses, jusqu'à... Et pourquoi les gens ne parlent pas ? Regardez le Morenas qui a essayé de dénoncer cette justice, cette... Oui, cette justice, c'est pratique, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a fait sauter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on est entre... Comment on dit souvent ? Entre une pierre et... et une lame ou la pierre et le feu. En tout cas, il n'y a pas d'échappatoire, quoi, tu vois ? Mais la justice, ça met bien deux vitesses. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà ce qui est trouble, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà de quoi faire réfléchir. Nous sommes devant une barbarie méthodite inscrite dans la durée et froidement exercée. L'exercice institutionnalisé de la barbarie développe nécessairement une culture de destruction. Une culture qui, une fois enracinée, peut continuer à évoluer indépendamment des causes l'ayant initialement provoquée, surtout lorsque son fonctionnement institutionnel a eu largement le temps de s'épanouir. La légalité, si ce n'était la légimité, de cette barbarie a duré aussi longtemps que le système lui-même. Ok ? J'ouvre les guillemets maintenant. Un jugement du Conseil supérieur de la Martinique a condamné le 17 juin 1679 plusieurs nègres à subir l'amputation d'une jambe, plusieurs négresses à avoir le nez coupé et tous à être marqués d'une fleur de lisse empreinte sur le front avec un fer rouge pour avoir cherché alors attends avec le fer rouge pour avoir cherché à s'évader. Les juges déclarèrent dans cet intérêt avoir usé d'indulgence et ils annoncent qu'à l'avenir on appliquera en cas pareil ce dernier supplice. Donc on te coupe la jambe on te coupe le nez et on te marque du fer. Ça c'était en 1679. Tu vois ce que j'ai l'air ? Et il faut savoir que dans le code noir il y a bien écrit que quand tu récidives c'est-à-dire que quand on t'attrape que tu as voulu t'échapper on te fait ça quand tu récidives maintenant le maître il a le droit de vie ou de mort sur son esclave. Sur l'être humain qui est né dans cette condition ou qu'on a apporté tu vois ce que je veux dire dans le commerce triangulaire voilà. Un truc de ouf quoi tu vois ce que je veux dire ? Un truc de ouf quoi tu vois ? C'est un truc de ouf tu vois. Donc malgré la dureté des temps il ne fut jamais question d'appliquer aux blancs les lois d'exception promulguées à la stricte intention des non-blancs. Il fut même expressément interdit d'appliquer aux uns et aux autres une peine identique pour un délit similaire. Cela aurait été contraire à la politique raciale visant très officiellement à ouvrir les guillemets ne point affaiblir le mépris que les blancs ont pour la rage. Donc je mettrai en lien justement le lien d'une autre vidéo que j'avais faite d'un livre d'Émé Césaire qui s'appelle « Tout sans l'ouverture, la révolution française et le problème colonial » où en fait il nous fait part de cette justice à deux vitesses où par exemple à Saint-Domingue par exemple comme il y avait une nouvelle classe d'hommes c'est-à-dire les enfants que les blancs avaient eu avec des négresses c'est-à-dire que quand ces enfants ils grandissaient maintenant ils allaient devenir des métisses ils allaient devenir des carterons et à un moment donné quand à des moments certains de ces enfants allaient prendre la succession de ces blancs et bien ils arrivent dans un contexte esclavagiste où en fait ils ne sont pas considérés comme des esclaves ils sont considérés comme des hommes de couleur donc à un moment donné les hommes de couleur ils ont des droits entre guillemets même s'ils n'ont pas les mêmes droits que les blancs et les blancs ils font si tu veux ils font c'est-à-dire qu'ils ont ils ont fait des décrets jusqu'à dire que les noirs ou les hommes de couleur n'ont pas le droit de s'habiller comme des blancs les droits les noirs les hommes de couleur n'ont pas le droit de même de parler de telle manière c'est-à-dire que ils ont tout fait à tout moment pour toujours épaissir les traits entre les blancs et le reste en fait tu vois ce que je veux dire donc c'est très important de comprendre cette mentalité de de supériorité tu vois le blanc pour lui il est supérieur tu vois ce que je veux dire donc il est supérieur à tel point que le noir le nègre le métis le carteron etc etc ne doit absolument pas lui ressembler tu vois ce que je veux dire donc ça c'est dans la vie de tous les jours et même maintenant au niveau de la justice c'est ça que je trouve qui est vraiment très c'est-à-dire c'est surdois c'est pervers c'est sadique c'est ce que tu veux mais ils ont écrit au niveau de la justice que c'est-à-dire que c'était une justice à deux vitesses je peux pas le dire autrement d'accord donc on continue là on va passer à un autre jugement d'accord je continue la lecture donc la méthode de terreur visant à contenir les noirs fut habilement combinée avec la politique qui devait installer chez le noir la croyance en l'infériorité de sa race par rapport à celle du seigneur bien entendu le noir n'avait pas d'instruction scolaire civique etc etc le noir l'esclave ne devait pas lire il ne devait pas s'instruire c'est-à-dire qu'il était dans un si tu veux il était gardé dans l'ignorance quoi tu vois ce que je veux dire et je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est pour ça que moi je dis souvent je le dis vraiment souvent que savoir apaise tu vois quand tu sais ce genre de choses là ça te permet d'avoir une grille de lecture quand tu par exemple tu vois des injustices même aujourd'hui en 2020 ou après donc j'ouvre les guillemets le jugement du conseil supérieur de la Martinique condamna le 20 octobre 1670 un noir à avoir une jambe coupée puis exposé à la potence parce qu'il avait tué le bourriquet d'un blanc tu vois ce que je veux dire il a tué le bourriquet l'agneau l'âne d'un blanc tu vois donc on lui a coupé la jambe et il a fait la potence tu vois ce que je veux dire quelques mois plus tard le 10 mai 1671 le même tribunal donc là on est en Guadeloupe condamna un blanc nommé brocard à 500 livres d'amende pour avoir brûlé les parties génétales d'une femme noire avec un tisson ardent donc le mec enfin voilà quoi je veux dire qu'est-ce que je ne sais pas quoi dire tisson ardent bon bref voilà quoi c'était le deux points de mesure le deux points de mesure on ne peut pas dire ça autrement il faudra bien un jour mener une étude afin d'évaluer les conséquences pour l'humanité d'une barbarie institutionnalisée ayant eu la prolongation jusqu'à l'ère contemporaine habillée de la légalité et justifiée par un discours galvaudé durant trois siècles et demi et davantage elle n'a pas pu disparaître sans laisser de traces c'est ça que je disais tout à l'heure quels sont les résidus de tout ça elle n'a pas pu disparaître sans laisser de traces d'autant plus que cette disparition ne fut pas accompagnée de la nécessaire reconnaissance à cette politique génocidaire en effet il n'y a jamais eu de réparation et quand on parle de réparation ce n'est pas simplement que des réparations au niveau tu vois donner de l'argent les réparations ça va beaucoup plus loin tu vois parce que les je dirais les séquelles psychologiques que le peuple les peuples noirs doivent supporter aujourd'hui il n'y a pas eu de réparation je pense que chacun si on faisait des thérapies générales avec les renouis de par le monde tu vois je pense que on trouverait on arriverait à des comment est-ce qu'on peut dire on arriverait à des résultats ou à des conclusions qui je pense seraient très effroyables tu vois ce que je veux dire je lisais le livre d'un gars qui s'appelle Jean-Philippe Brebion qui s'appelle l'empreinte de naissance où il dit que les gènes c'est-à-dire que dans notre ADN notre ADN nos gènes nos cellules tu vois ce que je veux dire ont une mémoire je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ça veut dire que bon imagine alors le mec qu'on a pris qu'on a torturé je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi le gars il s'en sort vivant sa femme on lui a fait aussi des trucs de ouf on lui a coupé le nez on lui a fait des trucs de malade imagine ces deux gens là ils ont un enfant tu vois si nos gènes si notre ADN a vraiment si tu veux une mémoire mais quelle est la mémoire qui a été transmise à cet enfant là tu vois maintenant on multiplie ça par des millions et des millions et des millions de personnes tu vois ce que je veux dire je pense que les dégâts sont réels je pense que les dégâts sont réels c'est à dire qu'ils sont réels les dégâts psychologiques peut-être même psychiatriques tu vois je pense que les dégâts ils sont réels mais tant qu'il n'y aura pas de moyens mis en place pour pouvoir justement trouver des réponses à ces questions je pense qu'on sera toujours dans une zone grise tu vois ce que je veux dire et une situation très délicate ok donc là je reprends un autre exemple j'ouvre les guillemets en 1741 un noir de Léogame donc à Saint-Domingue tue son maître d'un coup de fusil le tribunal le condamne à faire amende honorable nue tête en chemise et la corde au cou trois petits points au devant de la principale porte de l'église paroissiale de la ville où il sera mené et conduit dans un tomboureau par l'exécuteur de la haute justice et là étendu tête et à genoux a déclaré que méchamment il a tué et assassiné son maître d'un coup de fusil dont il se répand et demande pardon à Dieu au roi et à la justice donc ça c'était la justice des tribunaux d'accord ce fait avoir le poing coupé sur le ponteau qui sera planté au devant de la porte de la dite église après quoi mené et conduit par le dite exécuteur dans le même dans le même tomboureau sur un échafaud qui sera dressé sur la place de cette ville pour y avoir les bras mamelles cuisses et graves de jambes tenaillées dans les plaies faites par les tenailles être versé du plomb fondu s'il te plaît donc le mec on l'a pas assez brutalisé on le torture et maintenant on verse du plomb fondu quoi tu vois ce que je veux dire c'est du plomb fondu quoi tu vois ensuite son corps être jeté vif dans un bûcher ardent pour y être réduit en cendres lesquelles seront jetées au vent ok donc voilà ça c'est la justice dont Morena se plaît et quand on fait ça il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas Facebook Youtube Instagram donc même s'il n'y avait pas ces moyens de communication ils avaient quand même des moyens très efficaces pour faire passer le message quand ça se passait comme tu vois ça se passait devant l'église sur la place de la ville c'était c'était une cérémonie quoi tu vois ce que je veux dire à un siècle de distance alors que le message des lumières a déjà effectué plusieurs fois autour du monde les blancs appliquent en Amérique encore des lois d'exception aux non-blancs toujours considérés comme des sous-hommes alors en 1922 une cour pré-votale est instituée à la Martinique pour conjurer le risque d'une conspiration des noirs le magistrat chargé de mener les enquêtes un certain Davoust se met à parcourir le pays avec ses auxiliaires afin de faire justice sur place j'ouvre les guillemets il avait pouvoir absolu se transportait si besoin était prenait sur les habitations les nègres soupçonnés de sédition les jugeaient séance tenante sans pourvoi sans recours et leur faisait trancher la tête donc le gars c'était un espèce de robocop tu vois ce que je veux dire on voulait frapper les noirs de terreur par ces formidables exemples de la justice du roi Davoust avant de partir avait fait forger une grande hache pour couper les têtes et une petite pour couper les mains il se lassa des instruments trop expéditifs et un jour il fit brûler 16 noirs l'un après l'autre sur la place publique du Lamentin en présence de plus de 20 000 noirs obligés d'y assister donc tant à l'heure je disais que oui il n'y avait pas de de facebook de youtube pour que les vidéos deviennent virales etc réunir 20 000 personnes c'est à dire c'était comme un tu vois quand il y a des festivals là tu vois festival de bourges festival de je sais pas quoi 20 000 personnes même Bercy Bercy je crois ça prend peut-être 15 000 ouais peut-être 15 000 personnes tu vois donc t'imagines que quand Beyoncé elle vient à Paris elle va à Bercy tu vois donc imagine tout ce tout ce monde là tu vois et 20 000 c'est encore plus que ça qui viennent pour assister à ce massacre quoi tu vois ce que je veux dire donc voilà c'est vraiment c'est terrible quoi fermez les guillemets si Morena dans sa démarche de 1828 dénonce la loi et la justice réservée aux non-blancs dans l'univers concentrationnaire géré par la France c'est parce que dans sa partie le gouvernement français pouvait engager une réforme cela ne signifie pas qu'ailleurs dans les territoires gérés par l'Angleterre le Portugal la Hollande l'Espagne le système aurait épargné aux non-blancs ces atroces terrifiantes ces atrocités terrifiantes pardon malgré l'absence de moyens de communication comparables à ceux d'aujourd'hui il existe une certaine homogénéité dans l'Amérique que ce fût dans les territoires sous domination anglaise portugaise hollandaise espagnole ou autre les principes étaient les mêmes et les normes juridiques aussi puisque le but était partout de perpétuer l'état d'avillissement d'un nom blanc la terreur était donc la même chacun peut comprendre la fausseté de la mauvaise littérature parlant de bons et de mauvais bourreaux d'accord selon leur nationalité en réalité il n'y eut pas de bons ni de méchants blancs il eut simplement un système fondé sur la néglation de l'autre et de la néglation de l'autre et condamné pour se maintenir à nier systématiquement jusqu'au moins de vestiges d'humanité chez la victime tu vois ce que je veux dire donc voilà moi c'était ça ma vidéo d'aujourd'hui je voulais vraiment partager quelques bribes de lecture donc Rosa Amélia plus belle plus belle Uribe a mis dans son livre la férocité blanche des non blancs aux non ariens génocide occulté de 1492 à nos jours je pense que pour cette vidéo c'était important de pas simplement que je redonne mon ressenti que je dise ouais le livre il est comme si le livre il est comme ça il m'a fait réfléchir là il m'a fait réfléchir là je pense que c'était important justement de de faire parler l'auteur parce que c'est vraiment déjà il y a un travail de recherche énorme je pense pour justement retrouver tous les procès verbaux etc etc et pour avoir fait ce travail justement de comparaison entre ce qui se passait dans les camps de concentration allemands et dans les camps de concentration européens dans toute l'Amérique tu vois parce que elle ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est colombienne la Colombie donc était donc il y avait l'esclavage là-bas il y a eu la colonisation par les Espagnols et elle explique bien que elle quand elle a grandi pour elle la colonisation c'était quelque chose de positif tu vois c'est à dire que quand tu allais à l'école et que tu apprenais l'histoire on te disait que c'était quelque chose de positif que les blancs ils sont venus ils ont apporté la Bible que les blancs ils sont venus ils ont apporté la civilisation qu'avant les gens qui habitaient là c'était des barbares c'était des sauvages ils se faisaient la guerre c'était les tribus c'était donc elle elle a grandi dans cette comment je pourrais dire dans cette atmosphère là donc en fait elle a eu un choc quand justement elle a commencé à faire des recherches et puis qu'elle est tombée sur ce genre d'informations quoi tu vois et d'ailleurs dans la vidéo que je mettrai en description la ligne des vidéos que j'ai vu d'elle elle le dit que au début quand elle tombe sur ces informations elle elle est comment est-ce qu'on pourrait dire elle est désemparée elle se sent pas bien c'est 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 à dire que tout ce que tu pensais être vrai tu vois ce que je veux dire mais vrai de manière limpide quoi comme comme l'eau quoi l'eau est claire l'eau est transparent pour elle c'était c'était transparent comme ça donc quand elle s'est rendue compte quand elle a été quand elle a été donc face à ce genre d'informations c'est là en fait qu'elle a pris conscience et que elle a commencé à chercher 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 il me semble que le livre lui a pris elle a dit c'était 10 ans ou 11 ans pour l'écrire donc je pense qu'il faut vraiment saluer l'initiative et je pense que c'est un livre dont il faut vraiment parler parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent au jour d'aujourd'hui d'accord qui se passent au jour d'aujourd'hui et je pense que c'est très important donc voilà c'était voilà pour quelques petites bribes je dis c'est vraiment des bribes de la férocité blanche des noms blancs au nom n'a rien génocide occulté de 1492 à nos jours de Marie-Amélia Plumel-Urimé qui a été édité chez Anna Michel donc voilà moi je vous le conseille franchement voilà quoi procurez-le vous lisez-le et comme je vous dis il y a vraiment des passages vous vous dites que merde quoi comment est-ce que les gens enfin pardon pas merde je voulais dire zut comment est-ce que on peut en arriver à atteindre une telle barbarie tu vois je me suis posé la question en lisant tu comprends que quand t'es dans un univers qui a légalisé tout ça c'est à dire que quand tu fais ça moi je te dis un truc si aujourd'hui si aujourd'hui quand tu tues une mouche on te met en prison les gens ne vont plus tuer les mouches tu vois ce que je veux dire les gens ils vont respecter les mouches les abeilles tu vois les papillons ils vont les respecter jusqu'à la mort tu vois tu vois ce que je veux dire si c'est la loi tu vois ce que je veux dire et à cette époque la loi comme j'ai expliqué et comme ça a été vu en exergue la loi était tout simplement injuste il faut le savoir tu vois ce que je veux dire donc maltraiter un noir c'était 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 limite légale quoi tu vois c'était pas limite légale c'était la légalité quoi tu vois parce que quand tu lis le code noir le code noir c'est la loi tu vois et quand tu vois dans le code noir quand tu lis dans le code noir que légalement le noir le nègre l'esclave n'a même pas le droit de se défendre devant une cour de justice ça veut dire que la loi stipule que tu n'as pas de droit c'est extraordinaire je trouve que c'est extraordinaire donc moi je dis un gros big up à Rosa Amelia Plumel Uribe pour avoir eu le courage la ténacité et l'envie ne serait-ce qu'intellectuelle d'avoir écrit ce livre parce que c'est vraiment un livre qui est je pense très important donc voilà procurez-le vous la férocité blanche peace peace